Hola les Dynifer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je voulais absolument vous faire depuis longtemps puisqu'il s'agit de vous parler de toutes les démarches que j'ai effectuées et de tout ce qui s'est passé depuis que je suis au chômage. Alors, je précise, cette vidéo sera très longue car j'ai énormément de choses à vous dire. J'ai des coups de gueule à passer et peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront dans la situation que je vis actuellement et me comprendront. Bref, c'est parti. Pour les personnes qui me suivent depuis quelques temps, vous le savez, j'ai fait des études de droit et j'ai obtenu ma licence en juin 2017. J'ai fait une vidéo sur le sujet qui explique tout, vous pouvez toujours aller la voir. Après avoir eu ma licence, j'ai décidé de ne pas continuer mes études. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Le droit ne me plaisait pas forcément. Je n'aimais pas du tout l'endroit où j'étais, la faculté d'Orléans, notamment à cause des personnes présentes, des gens très immatures, et le fait aussi que certains profs se prenaient un peu pour je ne sais qui. Et enfin, il n'y avait pas de master qui m'intéressait. Tout ça mélangé fait que j'ai décidé d'arrêter et de me lancer sur le marché du travail. Je me suis donc inscrit à Pôle emploi en août et j'ai eu mon premier entretien avec un conseiller en septembre. J'ai rencontré une conseillère, on a parlé de ce que j'avais fait, de ce que je voulais faire, de mes envies, etc. L'entretien a duré à peu près 45 minutes et à la fin, elle a dit qu'elle me recontacterait et je suis rentrée chez moi. Entre temps, je suis allée à l'Espace Culture et Leclerc de chez-ci et de la source pour déposer mon CV et ma lettre de motivation. Ils m'ont dit, oui, oui, on cherche toujours des personnes, mais je n'ai jamais eu de réponse. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email de Pôle emploi qui me disait que j'allais avoir une conseillère en accompagnement jeune et que j'avais rendez-vous telle date à telle heure. Je suis donc allée à l'entretien, j'ai rencontré ma conseillère à Titré, on a beaucoup parlé et j'ai évoqué le fait qu'un jour j'aimerais bien monter une entreprise et plus précisément ouvrir une boutique. Elle m'a dit, justement, il y a quelque chose qui s'appelle ActiveCrea, c'est une sorte de formation pour découvrir ce qu'est la gestion d'une entreprise, si ça vous intéresse, je vous donne un rendez-vous avec eux. J'avoue qu'au départ, je n'étais pas très chaud, mais au final, j'ai dit oui. Du coup, je suis allée à un premier rendez-vous à ActiveCrea, j'étais face à quelqu'un et je devais en quelque sorte raconter ma vie, c'était un peu un entretien psychologique. À la fin, il me dit, qu'est-ce qu'on fait ? On se lance et je vous propose trois ateliers ? Ou alors, on s'arrête là ? Je me suis dit, allez, c'est parti, j'ai rien à perdre. Il m'a donc proposé trois ateliers en groupe qui duraient chacun 2-3 heures et s'étalaient sur plusieurs semaines. Le premier atelier était vraiment cool. Il fallait interpréter des photos, de ces photos, tirer un métier et dire pourquoi on voulait faire ça. Et à la fin, les autres personnes du groupe devaient nous donner des qualités par rapport à ce qu'on venait de dire et déduire un métier qui pouvait nous correspondre. Les deux autres ateliers, c'était sur le nom de l'entreprise, comprendre ce qu'un chef d'entreprise, etc. Une fois tous ces ateliers terminés, j'ai eu un nouvel entretien avec celui qui s'occupait de tout ça pour faire un bilan. Je lui ai dit que j'arrêtais là car j'ai compris que pour ouvrir une boutique, il faut de l'argent. Donc emprunter et ça, c'est pas possible. Donc mon projet, je le mets en stand-by. Avant de partir, on a évoqué les choses qui me plairaient de faire dans la vie. Et je lui ai parlé de la radio, de la télévision, animateurs, chroniqueurs, car ce sont vraiment des trucs qui m'intéressent. Du coup, de mon côté, j'ai contacté des radios et des chaînes télé pour rencontrer quelqu'un et discuter de tout ça. Et j'ai eu soit des réponses négatives, soit pas de réponses. J'ai donc compris que c'était un milieu très fermé et j'ai un peu abandonné cette idée-là. Parallèlement à ActiveCrea, j'ai eu plusieurs entretiens à Pôle emploi et on a essayé d'établir avec ma conseillère des postes, endroits où je pouvais postuler. J'ai commencé par postuler à l'entreprise où travaille ma mère. On s'est dit, pourquoi pas essayer le piston ? Eh bien, au final, ça n'a rien donné. Réponse négative, je peux vous dire qu'on était dégoûté. J'ai la liste ici de tous les endroits et postes auxquels j'ai envoyé ma candidature. Je vous en fais la lecture. J'ai postulé chez Humanis pour être conseillé en relation client. A la CEPAM, caisse primaire d'assurance maladie, pour être gestionnaire retraite. Chez Télème Assurance, pour être attaché de clientèle. A la CAF, caisse aux allocations familiales, j'ai envoyé une candidature spontanée. Chez Trajectoire, pour être téléconseillé. Chez Optélis, pour être téléconseillé. A la CARSAT, pour être agent administratif. A l'FA Conseil, pour être conseiller commercial en assurance. A SERF France, Alliance Centre, pour être assistant juridique. A Centre Job, pour être secrétaire juridique. J'ai même envoyé ma candidature pour être responsable rayon Super U. Oui, j'ai le droit de rêver. Ensuite, au CFA, pour être agent administratif. A Suplet, pour être agent administratif. J'ai renvoyé une candidature à la CEPAM, pour être technicien juridique, pôle investigation. Ou technicien juridique contentieux. Ou technicien de prestation. A Auchan, pour être conseiller vendeur. Et enfin, j'ai envoyé une candidature spontanée chez Cosmetic Ballet, Paris Mail Bullion, Sephora, Orlan, L'Oréal, Chiché d'eau et Christian Dior. Sur tout ça, je n'ai eu aucun entretien. Que des réponses négatives ou pas de réponses. Pourtant, on a changé mon CV plusieurs fois, mais rien ne changeait. Je peux vous dire que je commençais vraiment à en avoir marre. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au fil des entretiens, ça se passait de plus en plus mal avec ma conseillère, jusqu'à ce qu'arrive le drame. Je vais vous expliquer. En gros, pour elle, dans la situation où j'étais, je ne pouvais faire que comique cuisine ou caissier. Et là, je me suis énervée, j'ai dit plus ou moins ce que je pensais. Comme par exemple, que je ne me suis pas cassé le cul à faire trois ans d'études pour faire caissier. Il faut arrêter le délire. Du coup, elle m'a dit, je ne peux plus rien faire pour vous, car vous ne faites pas d'efforts. Au final, ça s'est arrêté là. Au fond de moi, je me suis dit, tant mieux qu'à ruser de l'essence toutes les trois semaines pour aller voir quelqu'un qui ne m'aide en rien. Non merci. Tout ça pour dire que les conseillers Pôle emploi, à part vous écouter dire les recherches que vous avez effectuées pendant la semaine et vous proposer des postes sous-qualifiés pour que vous ne soyez plus inscrits à Pôle emploi et que vous ne fassiez plus partie de la catégorie chômeur, ils ne servent à rien. Bref, après toutes ces péripéties, j'ai fini par être affilié à la mission locale. J'ai eu aussi plusieurs rendez-vous. J'ai parlé de ce que je voulais faire et disons que c'était plus convivial. De mon côté, j'ai continué à postuler à différents postes et je ne suis pas resté cantonné au domaine de départ. Malgré que je ne voulais pas faire d'efforts, MDR, j'ai ouvert le champ. J'ai donc postulé à l'hôpital d'Orléans pour être adjoint administratif, dans une agence immobilière pour être secrétaire, au rectorat de l'académie Orléans-Tour pour être haute d'accueil standardiste, à la grande récré, Maxi Toys et King Jouet, j'ai envoyé une candidature spontanée, à la mairie d'Orléans, j'ai envoyé une candidature spontanée, à l'Udave-du-Loiret pour être secrétaire administratif, au siège de Koupama et à l'MSA, j'ai envoyé une candidature spontanée, à Cultura pour être conseillé. Stop, on s'arrête là, j'ai des choses à dire. J'ai envoyé un CV et une lettre de motivation à Cultura Saran vers décembre pour le poste de conseiller au rayon vidéo, car c'est vraiment quelque chose qu'il plairait de faire. Quelques mois après, je reçois un appel du manager qui dit qu'il aimerait bien me rencontrer, mais pas pour ce poste, mais pour celui de conseiller au rayon papeterie. Je lui dis pas de soucis, on prévoit un entretien, et à la fin, il me dit de bien préparer. Du coup, je me renseigne, je fais des recherches, je prépare l'entretien, je suis super motivé, car c'est le premier que j'ai, et il faut donc que je sois à la hauteur. Arrivé le jour J à Cultura, tout était en travaux, c'est normal, car ce n'était pas encore ouvert. Je rencontre le manager, et on va dans son bureau pour l'entretien. Il me pose des questions, tout se passe très bien, et à la fin, il me dit qu'il me recontactera. Le lendemain après-midi, il me téléphone pour me dire « Oui, j'ai parlé de toi, directeur, il veut te rencontrer. » Alors moi, je suis surpris, un peu stressé, mais super content. Du coup, le jour du rendez-vous arrive, à l'intérieur du Cultura, ça avait bien avancé, donc moi, en attendant, je visite, et pour montrer que je suis intéressé, je pose plein de questions au manager. Quelques temps plus tard, j'entends quelqu'un qui me dit « Bonjour, c'était le directeur, j'étais un peu surpris, car il ne devait pas avoir plus de 30 ans, du coup, je le suis, on commence à parler des séries que j'aime, et on arrive dans son bureau. » L'entretien se passe, il me pose plusieurs questions, plus ou moins techniques, tout va très très bien. On parle même de contrat, de signature de contrat. Du coup, après, je revois le manager, on discute, il me parle des papiers qu'il faut amener pour le contrat, et après, il me dit qu'il me recontactera. Moi, dans ma tête, je suis super content, et du coup, je téléphone à ma mère pour lui raconter. Un jour se passe, puis deux jours, puis trois jours, toujours pas de nouvelles, donc je m'inquiète un peu. Je décide d'appeler le manager, pas de réponse, donc je laisse un message. Quelques temps après, il me rappelle, bien évidemment, je n'avais pas mon téléphone sur moi, du coup, il me laisse un message, et là, surprise, « Oui, je vous rappelle pour vous dire que nous avons décidé de ne pas vous prendre, bonne continuation dans vos recherches. » Je peux vous dire qu'à ce moment-là, tout s'écroule. Il y avait plein de choses qui me passaient par la tête, j'étais en colère, il y avait de l'incompréhension, etc. Je me suis dit, « Qu'est-ce que je vais faire ? » J'ai donc décidé d'aller sur le site de Cultura, et j'ai écrit un message pour montrer mon mécontentement. Suite à ça, le manager m'a rappelé, et là, ça s'est très, très mal passé. Il me dit, « Alors oui, ça s'est très bien passé avec moi, mais pas avec le directeur, il vous considère trop immature pour travailler. » Et là, je me suis emporté, j'ai dit tout ce que je pensais, comme quoi c'était inadmissible de faire courir à quelqu'un qu'on signe un contrat, alors que non, et que ça doit être le directeur qui doit être trop jeune, etc. Je peux vous dire que ça gueulait au téléphone, et à la fin, j'ai dit, « Je peux vous assurer que je ne vous ferai pas de pub, » et j'ai raccroché. Le dégoût que j'avais eu ces derniers jours de ne pas être pris, c'est très vite envolé, et je me suis dit, « Heureusement que je ne travaille pas pour eux. » S'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est qu'on se soule de ma gueule, et dans ce cas, je peux vous dire que je dis tout ce que je pense. Bref, parlons d'autre chose. J'ai postulé aussi à Wussbach pour être conseillé au rayon vêtements, alors j'ai eu un entretien qui s'est très bien passé, mais je n'ai pas été pris. Je peux vous dire que je n'ai pas cherché à comprendre pourquoi. Ensuite, j'ai envoyé une candidature spontanée à la FNAC, à la librairie d'Orléans, à Goupama, à H&M, et même au Drive de Leclerc. Ils m'ont dit qu'ils me rappelleraient, ils ne l'ont jamais fait. Et enfin, j'ai postulé pour être gestionnaire de dossier à Indeed, une étude de notaire. Je n'ai eu que des réponses négatives ou pas de réponses, donc j'avoue que je commence un peu à désespérer. Petite précision, tous les emplois auxquels j'ai postulé, qui pour la plupart j'ai trouvé sur Internet, hormis les candidatures spontanées, il y avait toujours écrit « Débutant accepté ». Je préfère le dire. Parallèlement à la mission locale, on me dit pourquoi ne pas faire un service civique. Au départ, je ne voulais pas, et après mûre réflexion, je me suis dit « Pourquoi pas ? » De toute façon, il faut bien que je fasse quelque chose. J'ai donc cherché sur Internet un service civique qui pouvait me plaire. J'en ai trouvé un. J'ai contacté et rencontré les personnes qui s'en occupaient et j'ai eu deux entretiens. Je peux donc vous annoncer qu'en septembre, je vais faire un service civique. Je ne vous dis pas quoi, je pense que ça va me plaire. De toute façon, une fois terminé, je vous ferai une vidéo pour vous raconter mon expérience. Ce service civique me permettra de rencontrer du monde, je pense que j'en ai besoin, et ça sera ma première expérience dans mon professionnel, donc c'est cool. Je ne sais pas ce que je ferai après, mais pour l'instant, je ne vais pas y penser. Avant de terminer cette vidéo, il y a encore quelques petites choses que j'aimerais dire. J'en ai marre d'entendre de la part de certaines personnes ou de voir des reportages à la télé qui n'arrêtent pas de dire que si les chômeurs n'ont pas de travail, c'est de leur faute, il faut plus les contrôler, etc. Il faudrait peut-être se tourner vers les entreprises qui refusent notamment de prendre des jeunes qui sortent d'études, dénoncer ce fait qui est bien réel. J'ai envie de dire une chose, un métier, ça s'apprend, on n'arrive pas comme ça sur un poste en sachant tout faire, on n'est pas dans un film. Ah, il faudrait apprendre à certaines personnes qui s'occupent de ça que la politesse, quand on envoie sa candidature, c'est de répondre, c'est la moindre des choses. À moins d'avoir été pistonné, je pense que la plupart des personnes qui ont un travail depuis des années sont aussi passées par là. Donc ça serait bien qu'il y ait un minimum de respect. Enfin, comme vous l'avez constaté, j'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai commencé par vouloir travailler dans un bureau à finir par faire un service civique. Donc on ne me dise pas que c'est de ma faute si je n'ai pas de travail. Pour terminer, je précise que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'engage que moi et ça n'est que mon avis personnel. Voilà les amis, cette longue vidéo est terminée. J'espère quand même que ça vous a plu. Je tenais vraiment à partager mon expérience car je sais que je ne suis pas le seul dans cette situation et je pense que malgré tout ça, il ne faut jamais baisser les bras. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada